— Les faits sont sacrés. Les commentaires sont libres. Commentaire libre avec nos deux compères de cette semaine, à savoir Gépherson Desports. Bonsoir. — Bonsoir, Bastien. — Et Christophe Lussé. Bonsoir. Avant de parler de politique intérieure, on va parler de grande histoire. L'histoire avec un grand H, celle qui nous mène à Berlin. En fait, la fin, la chute du mur de Berlin, il y a 30 ans, déjà. 30 ans. Et vous, ça vous parle, Christophe Lussé, forcément ? — Écoutez, j'y étais en 2009 pour les 20 ans. Et puis j'y suis retourné pour les 30 ans. Donc c'est un événement considérable, bien sûr, pour les Berlinois, pour les Allemands, pour les Européens. Et d'une façon générale, pour tout le monde. Ce que j'ai constaté à Berlin, c'est le changement d'atmosphère. Il y a 20 ans, c'était assez enthousiasmant. Beaucoup de chefs d'État étaient venus. Barack Obama. Il y avait vraiment quelque chose de très, très chaleureux dans cet anniversaire. Aujourd'hui, l'ambiance est beaucoup plus lourde. 30 années ont passé. L'Allemagne s'est réunifiée il y a 30 ans. Mais cette réunification, elle a connu quelques échecs, quelques lacunes qui ont été d'ailleurs remises en avant par les transformations politiques du pays et notamment par l'émergence d'un fort parti d'extrême droite à l'échelle de l'Allemagne et surtout dans les lenders de l'ex-RDA. Et évidemment, ça pose beaucoup de problèmes, beaucoup de questions aux Allemands puisqu'ils y voient un symptôme de « avons-nous bien réussi la réunification ? » ou « est-ce qu'il n'y a pas des explications à cette montée de l'extrême droite » dans une forme de déception des Allemands, notamment à l'Est, par rapport à la réunification. Est-ce qu'on a bien réussi tout ça ? 30 ans, ça nous semble tellement loin. Vous savez, les gens qui ont 20 ans aujourd'hui ont toujours grandi avec l'Allemagne réunifiée, ce qui n'est pas notre cas autour de cette table. On a vu cet épisode, c'est un épisode historique, la chute du mur, 9 novembre 1989, avec les jours qui ont précédé avant, où tout ça monte en puissance. Les frontières qui s'ouvrent peut-être partie. Voilà, exactement. Donc Christophe le parlait tout à l'heure, ça a changé, bien entendu, le visage de l'Allemagne, mais ça a changé le visage de l'Europe. C'est quand même un élan de liberté. C'est une forme de libération. Tout ça, c'est un élan... Voilà, c'est un moment de vitalité extrême. Et comme le rappelait aujourd'hui, sauf que 30 ans plus tard, l'Allemagne est traversée par des questions que l'on retrouve dans d'autres pays européens, avec cette montée d'extrême droite notamment. Et c'est tout récent, puisque là, l'anniversaire, c'est le 9 novembre. Mais fin octobre, le 27 octobre, des élections régionales en Allemagne, cette poussée de l'extrême droite qui double son score par rapport au scrutin de 2014, qui arrive en deuxième position, et surtout une extrême droite qui est clairement anti-migrants, eurosceptiques. Et cette montée de l'extrême droite coïncide justement avec 2015, quand la chancelière Merkel ouvre les portes et veut accueillir des migrants. Et tout ça crée des crispations. Donc voilà, c'est là où cet anniversaire devient extrêmement symbolique. C'est ce qui était une réunification à un moment de paix et à un moment de retrouvailles qui allait changer la face de l'Europe. Là, aujourd'hui, 30 ans plus tard, l'heure est à la crispation généralisée. L'Allemagne se croyait immunisée contre les retours des fantômes de l'extrême droite. L'Allemagne de l'Ouest, comme on disait à l'époque, avait fait son autocritique, a continué à faire son autocritique de façon très courageuse et très complète. Mais cette autocritique n'a pas forcément eu lieu de la même façon dans la partie orientale, qui était un pays communiste où on rejetait la faute fasciste et nazie sur les gens de l'Ouest. Donc forcément, la RDA, quand elle a disparu, se voyait comme un pays exemplaire. Elle a totalement disparu. Elle s'est fondue dans cette Allemagne nouvelle qui, aujourd'hui, se découvre plurielle et avec des problèmes qu'elle ne connaissait pas et notamment un problème. L'Allemagne se découvre comme un grand pays de migration, un pays d'immigration, ce qu'elle ne savait pas, finalement. Et là, évidemment, le rôle de la vague migratoire de l'été 2015 est dans toutes les têtes en Allemagne. Et c'est peut-être ce qui explique aussi la grande différence entre l'ambiance de l'anniversaire de 2009, celui de 2014 pour les 25 ans et puis celui d'aujourd'hui pour les 30 ans en 2019. Donc une Allemagne qui est à la fois réunifiée, puissante, mais traversée par le doute. Par rapport à cette réunification, le mur physique est tombé à 30 ans. La réunification mentale, en tout cas dans les esprits des Allemands, est terminée ? Alors on ne dit plus les moins de 30 ans. Jefferson l'a dit. Quand on a moins de 30 ans, on ne se pose plus la question de savoir si on est un Allemand de l'Est ou de l'Ouest. On est un Allemand tout court. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que ça, c'est le discours politique, j'allais dire, correct. Mais au fond, dans les esprits, et notamment dans l'esprit de toute une partie de la population, l'Allemagne est un pays plutôt âgé, et donc tous les plus de 30 ans ont toujours dans la tête, évidemment, cette dichotomie entre les orientaux, les vessies et les haussises, ceux de l'Est et ceux de l'Ouest. Alors ça a tendance un peu à s'estomper, mais quand même, ça reste dans les réflexes, dans les tempéraments politiques, dans le comportement. Voilà, il y a des différences. Et pour les Allemands, elles restent très perceptibles. Et donc l'unité de l'Allemagne, elle est toujours à venir, sachant que quand même, nous avons un regard de Français, nous, sur l'unité. Nous, nous pensons, nous avons une vision très, très... Voilà, l'unité, la France unie. Bon, pas une tête qui dépasse, mais en Allemagne, ils ont une conception peut-être plus détendue, quand même, de l'unité. Ils ont des provinces, ils ont des lenders, ils sont habitués à ce fédéralisme qui, évidemment, est assez différent du nôtre. Mais enfin, quand même, ce qui frappe vraiment en ce moment, c'est le doute qui traverse ce pays, ce grand pays étant dans le doute. – Alors, d'autres doutes, mais on ne va pas en parler cette fois, parce que c'est trop compliqué. On ne finit par plus rien comprendre, c'est du côté des Anglais aussi. J'avance, on recule, c'est un petit peu le... – Enfin non, il y a eu des éclaircissements, Bastien, parce que Boris Johnson a obtenu des élections législatives qui n'étaient pas anticipées. – Des élections législatives, mais enfin bon, il allait sans doute que ce sera la fin d'octobre. – Non, non, elles sont fixées maintenant au 12 décembre, donc c'est clair. Et puis l'autre chose qui est claire, c'est que l'Europe a accordé un dernier délai jusqu'au 31 janvier, et donc tout l'enjeu c'est de savoir d'abord qu'est-ce qui va sortir des urnes le 12 décembre, ça c'est la bouteille à l'encre, et puis est-ce qu'ils auront le temps, est-ce que les Anglais auront le temps entre le 12 décembre et le 31 janvier de ratifier l'accord qui a été signé avec les Européens, et ça évidemment on se pose toujours la question. – Je pense qu'on va du coup en reparler. – Qui a des chances ? – On va parler maintenant de politique intérieure avec effectivement l'immigration, ça y est, ce nouveau cheval de bataille du gouvernement avec des annonces ce mercredi concernant effectivement les nouvelles règles en matière d'immigration, et notamment les quotas, qu'est-ce qui se passe avec Emmanuel Macron ? Il virage à droite ? – Sur l'immigration économique, parce que c'est celle-ci qui va occuper les esprits, là le mot de quota a été prononcé en ouverture du débat début octobre, aujourd'hui il est assumé, il est acté, il y aura des quotas pour l'immigration professionnelle, et quand vous parliez, à juste titre Bastien, d'un virage à droite, vous posez la question, c'est clairement un des chevaux de bataille historique de la droite, c'est sous Nicolas Sarkozy, on rêvait déjà de mettre en place cette politique migratoire, professionnelle, économique, avec des quotas, c'est-à-dire filière par filière, là aujourd'hui que dit le gouvernement ? Il dit on a des métiers en tension, on a des filières qui n'ont pas de main d'œuvre, on ne trouve pas, alors évidemment dans certains métiers c'est plus prégnant que dans d'autres, l'idée c'est de mettre tout ça à jour, d'avoir une photographie en temps réel des métiers sous tension, et d'ouvrir ces métiers avec de l'immigration, voilà, et évidemment ça va droitiser un tout petit peu plus encore la perception, enfin en tout cas l'image droitière de ce gouvernement, ce qui est assez drôle c'est qu'en 2008 il y avait eu un rapport qui avait été commandé sous Nicolas Sarkozy à Mazot, l'ancien président du Conseil constitutionnel, qui avait critiqué ces quotas migratoires pour l'immigration économique, en disant que ça ne fonctionnait pas, en tout cas il y avait des doutes là-dessus. Bon voilà, là on est revenu, c'est revenu sur le devant de la scène, et c'est un dossier très complexe, mais en tout cas politiquement c'est un marqueur. – J'ai envie de faire un commentaire sur cette histoire des quotas d'immigration, parce que bon on en parle, d'autres pays l'ont fait, le Canada, le… – Justement Canada, Nouvelle-Zélande, Australie, États-Unis, Japon, Corée du Sud, Italie, Hongrie, autres, enfin bon… – Alors bon c'est une idée qui traîne, je veux dire c'est une idée que certains pays ont appliquée, d'ailleurs sur laquelle certains pays sont revenus, parce que ce n'est pas toujours efficace, c'est assez compliqué à organiser, et en ce qui concerne la France, j'entends le chiffre de 30 000 personnes, ça concernerait environ 30 000 personnes, 30 000 personnes c'est quand même… – En 2018 c'était 34 000 personnes ont bénéficié de cette immigration économique en France, donc c'est très peu de personnes. – Alors du coup comme ça, très peu de personnes par rapport au phénomène migratoire général, qui concerne 2-300 000 personnes, donc c'est que 10%, on a quand même ce qui s'appelle les travailleurs détachés, et je m'interroge quand même sur le fait de savoir si ces fameux quotas concernant les métiers en tension, – Les travailleurs détachés sont des travailleurs qui sont issus de l'Union européenne, et qui travaillent effectivement en France. – Voilà, mais d'une certaine façon c'est une extension du phénomène du travail détaché, est-ce qu'on est stricto sensu dans le domaine de l'immigration ? Oui et non, est-ce que ces travailleurs seront donc amenés à rester sur le territoire français à l'issue de missions ? Est-ce que c'est une… Bon, la chose reste quand même relativement floue, et on sent bien quand même qu'il y a vraiment un discours politique… – Il y a des arrières-pensées qui affleurent, un arrière-pensée politique assez nette. – Ce que vous êtes en train de dire messieurs, c'est que grosso modo, ce dont on parle beaucoup, cette question des quotas, finalement on n'a pas concerné qu'un nombre infinitésimal de personnes, et qu'on en parle beaucoup, on va dire limité. – Il y a l'immigration familiale, il y a aussi l'accès aux soins, alors ce qui est annoncé aussi… – L'accès aux soins, c'est un délai de carence de trois mois pour les demandeurs d'asile. – Pour les bénéficiaires de la protection universelle médicale, voilà. Donc il y a ce durcissement sur les soins, il y a cette volonté d'encadrer l'immigration économique, tout ça donne quand même des signes, et il y a une volonté en tout cas du président de la République de préempter ce débat, on va en parler juste après, mais de ne pas laisser tout ça aux seules mains de l'extrême droite, et c'est sous cet angle-là qu'il faut le voir, parce que c'est un débat qui est prégnant dans la société, c'est un débat toujours difficile, parce que l'amalgame est tout de suite fait sur le communautarisme et la radicalisation islamiste. Dès que le sujet de l'immigration est posé, on renvoie à l'islam, cet amalgame est fait. Et c'est très compliqué, parce que l'un n'a finalement pas grand-chose à voir avec l'autre. – Justement, vous l'évoquiez, cette question, il en sera certainement question à l'occasion de la campagne pour les présidentielles. Il y a un sondage qui est sorti récemment, qui met Emmanuel Macron et Marine Le Pen au coup d'à-coude en 2022. Ça y est, les jeux sont faits. Ce sera un duel Macron-Le Pen. – Alors ça montre beaucoup de choses. Ça montre d'abord qu'aucun parti n'a émergé ni à gauche ni à droite, aucune figure n'a pu déjà émerger des cendres de 2017. Est-ce qu'on se dirige vers un bis repetita de 2017 en 2022 ? Pour l'instant, c'est ce que son sondage montre, mais il est intéressant dans les scores, parce qu'on a 27% pour Emmanuel Macron et on aurait 28% pour Marine Le Pen. Je rappelle qu'en 2017, au premier tour, Emmanuel Macron fait 24% et Marine Le Pen fait 21%. Donc il y a une vraie poussée du Front National. Et ça nous renvoie à notre discussion précédente. C'est-à-dire qu'il y a des questions régaliennes qui commencent à émerger. Emmanuel Macron est persuadé que ça va se jouer là-dessus. Donc ces réponses sur l'immigration, toutes les annonces qui vont être faites doivent se lire à l'aune de cette future échéance présidentielle. – Est-ce qu'il y aura un autre match ? Peut-être. On verra. On est assez loin de l'échéance. On est à la mi-mandat d'Emmanuel Macron. Ce qu'on peut remarquer, c'est que le Rassemblement National n'est plus le Front National et qu'il a agrégé des personnalités venues de la droite classique, quelques-unes, mais qu'on voit aussi d'une porosité avec l'électorat de la France insoumise. Et que donc, effectivement, le Rassemblement National, Marine Le Pen est en train quand même de donner une certaine substance à un élargissement de son mouvement. Et donc, si c'est le cas, si ça se traduit dans les urnes, ça veut dire qu'effectivement, une force souverainiste, je dirais, mais assez complexe est en train de se mettre en place. Et là, évidemment, le match avec Macron devient beaucoup plus équilibré. – Cela dit… – Alors, je mentionne simplement le fait que c'est un match de premier tour, et non pas un match de second tour. Et là, évidemment, ça change tout. – Concrètement, on est quand même à deux ans, un peu plus de deux ans. – Pas encore à mi-mandat. On arrive à mi-mandat. – Bon. Deux ans avant les élections précédentes, Emmanuel Macron n'existait que très peu sur la scène politique. – Non, mais il faut prendre ce sondage pour ce qu'il est. – C'est à l'instant T. – On n'est pas encore à mi-mandat. Il va se passer encore beaucoup de choses. Il y a une grande manifestation le 5 décembre. On ne sait pas ce que va donner, s'il va y avoir une coagulation entre les gilets jaunes, tous les mécontents. Il y a la réforme des retraites qui se profile, qui va être très compliquée. La réforme de l'assurance chômage est explosive, déjà, chez Pôle emploi. On s'attend à des moments très durs, y compris côté Pôle emploi, mais y compris côté bénéficiaire de l'assurance chômage, où les droits vont se restreindre. Là, voilà, on se dirige vers des moments très compliqués. On ne sait pas encore ce que ça va donner. Ce que ça montre, c'est qu'il n'y a pas d'alternative pour l'instant, ni à gauche ni à droite. Personne n'a émergé. Ça, on l'a dit. Maintenant, ce match-là, en tout cas, le gouvernement travaille déjà ce match-là. Il s'est passé une scène à l'Assemblée nationale hier, qui est, de mon point de vue, assez ahurissante. Marine Le Pen pose une question au gouvernement, très critique, notamment sur les réformes à venir. Et le Premier ministre lui répond et lui dit « Écoutez, cette question a été vraiment destinée au chef de l'État. C'est le Premier ministre qui va vous répondre. Mais peut-être que vous aurez l'occasion de débattre à nouveau en face à face avec le chef de l'État. » Ça préempte déjà le débat. Ça veut dire que l'adversaire, c'est déjà le Rassemblement national. Tout ça dit beaucoup, quand même. On peut imaginer, d'ailleurs, que devant une telle réplique, l'opposition socialiste ou de droite classique, évidemment, ce soit... Ce soit protesté et protesté de façon... Très légère, mais ça n'a pas été plus loin. Mais pourtant, ça veut bien dire quelque chose. C'est-à-dire que, du point de vue de la Macronie, on s'attend, et on va peut-être faire aussi en sorte, que ce soit ce match-là qui se joue. C'est ça, le coup, entre guillemets, d'agiter... Je voudrais quand même préciser que la droite républicaine et la gauche socialiste, au sens large, n'a pas dit son dernier mot. On va voir... Elle n'a pas trouvé le candidat. Non, non, mais attendez. Il y a des élections municipales qui se profilent où ces partis ont beaucoup de sortants. Donc on va voir déjà comment ces sortants se comportent, même s'ils ne mettent pas leur... Même si certains mettent leur drapeau dans leur poche. Mais encore une fois, on est très loin de l'élection. Et ces forces représentent des électeurs. Elles n'ont pas de tête d'affiche, mais elles représentent des électeurs dont beaucoup sont en déshérence, que ce soit du côté de Marine Le Pen ou du côté d'Emmanuel Macron, qui est loin de faire l'unanimité. Donc cette partie centrale. Et donc je pense qu'on aura des évolutions très importantes. On aura l'occasion aussi d'en reparler, parce qu'on pourrait se retrouver effectivement avec un cas de figure assez étonnant, à savoir les municipalités qui appartiendraient, entre guillemets, à des partis, on va dire, classiques. Et en revanche, des partis pour... On entrerait dans une situation assez baroque. C'est assez étonnant. Ça relancerait un peu la vie politique. Ça montrerait un certain signe de vitalité, en tout cas d'envie d'exprimer des choses différentes. Parce que la République en marche joue gros, quand même, pour ses municipales, par rapport à l'ancrage. – Juste un mot, en fait, les ambitions sont extrêmement réduites pour la République en marche. Les élus locaux, en France, à peu près 500 000 élus. L'objectif annoncé, c'est 10 000 élus pour la République en marche, avec bien entendu des prises de guerre sur les villes importantes. Ça, c'est pas fait. Et quand vous rappelez 10 000 à 500 000, vous voyez quand même qu'il y a quand même une forme de... Plus que de la modestie derrière tout ça. Bref, on en reparlera. – Vous savez quoi ? Je pense qu'entre le Brexit et les municipales, etc., je pense qu'on aura encore mal de choses à se dire. On termine rapidement, s'il vous plaît, messieurs, sur votre choix de livre. – L'histoire secrète de la DGSE. Jean Guinel, reporter au point, voilà, dans les coulisses. Si vous avez aimé le bureau des légendes, on va faire simple. Dans les coulisses obscures de la DGSE, c'est l'une des institutions les plus secrètes de la République. On y pratique le targeted killing, c'est-à-dire l'assassinat ciblé, les opérations illégales, voilà, passionnant. – Tout autre chose, les fables d'Ésope. Ésope, cet esclave du VIe siècle avant Jésus-Christ auquel on attribue des fables, ces fables mettant en scène des animaux et qui ont beaucoup inspiré notre fabuliste Jean de La Fontaine. – Alors là, monsieur, on fait le grand écart. – Ah, on fait le grand écart, mais c'est volontaire. Donc on vous recommande les fables d'Ésope dans une collection de poches chez Folio, voilà. – Ok, super, merci messieurs, puis à la semaine prochaine. – Merci, Bastien. – Sous-titrage Société Radio-Canada